Le département de l'Essence, c'est un grand département, 1,3 million d'habitants avec des zones rurales vers le sud et des zones urbaines vers le nord. Et surtout, deux grosses communes qui jouent un rôle différent sur le territoire, Évry, avec une fonction politique, administrative, et Massy, le plateau de Saclay, avec une vocation économique, scientifique. Ces deux grands ensembles n'étaient pas reliés par un réseau de transport public. Et le T12, demain, va permettre dans un temps record de relier ces deux espaces, de faciliter les échanges entre les acteurs économiques, politiques, entre les étudiants, l'université d'Évry d'un côté, l'université de Paris-Saclay de l'autre, les échanges entre les grandes entreprises, les PME qui sont implantées sur ces deux territoires, et donc créer vraiment une dynamique, inscrire le territoire dans ce cône sud-francilien qui est extrêmement important et sur lequel on a de vrais enjeux, notamment d'emploi, pour que les Essoniens puissent travailler le plus proche possible de chez eux. Le T12, il va révolutionner la vie quotidienne des Essoniens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, relier Évry à Massy, ou l'inverse, c'est un peu la croix et la bannière. Il n'y a que les autoroutes qui sont souvent encombrées le matin et le soir, et ce sont des déplacements d'une heure, une heure et demie. L'arrivée du T12, c'est un transport de Massy vers Évry ou inversement, en moins de 40 minutes demain. Et puis évidemment, au-delà des deux terminus du T12, c'est quantité de villes qui vont être desservies. Un bassin de population extrêmement important, avec des liaisons sur nos trois RER. Au-delà du T12, il y a la vie, il y a la vie de ce territoire, avec des espaces naturels, avec des équipements sportifs, culturels, des hôpitaux, des salles de spectacle, des écoles qui vont pouvoir être reliées entre elles. Et donc je suis convaincu que l'arrivée du T12, c'est, comme je le disais, une révolution pour les Essoniens, mais un changement radical pour revoir différemment le territoire et vivre pleinement en Essone, ne plus forcément être dépendant de liaisons avec d'autres départements franciliens. Le département de l'Essonne est engagé à quelques 50 millions d'euros pour ce projet. C'est le plus gros investissement que nous assumons en termes de transport public sur le territoire. Nous sommes pleinement engagés, depuis la conception jusqu'à l'accouchement de ce projet, le plus rapidement possible, nous l'espérons. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada